Ce programme vous est proposé par Endoquer RDC et CEDED. Très heureuse de vous retrouver dans le camp de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations. Dames et Messieurs, bienvenue. La commissaire allemande chargée de droits humains et aides humanitaires sympathise avec le Parlement congolais en condamnant l'agression dans la partie orientale de la RDC. Louise Hansberg l'a fait savoir au premier vice-président de l'Assemblée nationale. Sasa Magazine. Ses procureurs de l'eau pour le besoin domestique est un castel dans la commune de Lemba. Le robinet du quartier Salongo a séché depuis plusieurs semaines. Le ménage recourt aux méthodes traditionnelles pour avoir l'eau. Sasa Magazine. L'Assemblée provincière du Kassai Central prend l'engagement ferme de lutter contre toute forme de violences sexuelles et celles basées sur le genre. C'est une victoire signée FMMDI. Voilà tout pour le sommaire. Sasa Magazine. La République fédérale d'Allemagne s'aligne derrière la République démocratique du Congo dans sa lutte pour la restauration de son intégrité territoriale face à l'agression rwandaise. Volonté exprimée par la commissaire allemande chargée de droits de l'homme et de l'aide humanitaire qui échangeait mardi avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Espérant Daniel Kamboulou et Merlin Nioua pour ses reportages. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur Isaac Jean-Claude Chiloumbaye Moussaou, a échangé le mardi 25 juin 2024 dans la soirée avec une forte délégation de l'Allemagne, conduite par la commissaire du gouvernement fédéral chargée des droits humains et de l'aide humanitaire au ministère des Affaires étrangères, Louise Amsterbeck, à cette délégation. C'était joint une délégation de parlementaires congolais, chapeautée par l'honorable Christelle Woanga, présidente de la commission Femmes, Genres, Familles et Enfants. Les deux partis ont discuté sur la situation sécuritaire et humanitaire alarmante qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts diplomatiques visant à restaurer la paix et la stabilité dans les provinces de l'Orkivu et de l'Itouri, en proie des massacres perpétrés par le rebelle M23 soutenu par les Rwanda. Les élus congolais ont profité de cette occasion pour exposer les défis auxquels sont confrontés les populations locales et la violation de l'intégrité territoriale congolaise par les Rwanda. En réponse, Louise Amserbeck a exprimé les soutiens et l'engagement de l'Allemagne à s'aligner derrière la République démocratique du Congo dans les initiatives visant à restaurer la paix dans sa partie est et occidentale et en faveur de son intégrité territoriale. Au cours de nos échanges, nous avons discuté sur la situation qui prévaut à l'est. Vous savez, ce sont des parlementaires et moi j'en suis aussi une. Donc nous avons eu à discuter par rapport à ce problème. Les élus ont fait savoir leur indignation par rapport à ce qui se passe et ont demandé à ce que nous puissions faire une déclaration claire de notre soutien à la République démocratique du Congo et aussi à faire pression au Rwanda afin de cesser ces atrocités dans la partie est ou occidentale de la République démocratique du Congo. Et là, il faut qu'on le dise clairement, l'Allemagne va soutenir la RDC, surtout en ce qui concerne l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Notons que la question radiate grâce à Nehema Payeninié a assisté le professeur Chiloumbaye dans cette audience. La communauté de ressortissants du territoire des Luisa vivant en Kinshasa honore le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Chiloumbaye. A cet effet, une réception, son honneur et à celui de l'évêque de Luisa, Félicien Mouanama, est organisée au restaurant 19. Suivez ces répentages. C'est une cérémonie particulière organisée par les ressortissants du territoire des Luisa vivant à Kinshasa. Ils voulaient à la fois honorer et féliciter l'un de leurs, d'une fils du pays, le professeur Isaac Jean-Claude Chiloumbaye Moussaou qui occupe désormais les fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'était aussi une opportunité de témoigner les soutiens indéfectibles au numéro 2 de la Chambre basse du Parlement pour propulser un élan de développement et solidarité pour le bien-être des populations de cette contrée. Ses fils et filles de Luisa rappellent à leurs frères d'être le rôle de leur désidérata auprès de différentes autorités et décideurs pour un climat favorable dans leur terroir sur cette même lancée d'élévation. C'est Monseigneur l'évêque Félicien Mouanama qui préside au destiné diocèse de Luisa. La mission noble est clairement définie et celle de paître le brébut du Seigneur, finalement. Ce sont des distinctions positives qui font honneur et fierté à Luisa. Le chef de l'État nous aura rendu notre indépendance. Ça signifie une capacitation qui nous obligera à nous remettre au service. Ce président qui, pour la deuxième fois, a choisi de nous retourner à ce poste à l'Assemblée nationale, attendez-nous quelque chose. L'accompagnement. Il attend de nous le soutien, il attend de nous la sincérité et surtout le sérieux dans l'observance. Luisa ne peut qu'être bâti avec des valeurs et dans l'unité de ses dînes fils et filles en guise de remerciements. Deux présents ont été offerts aux autorités de l'UPS et aux heureux promus. Le ministre de Finances, Doudou Fomba, a participé ce jeudi à une réunion conjointe avec le ministre de l'État, des infrastructures, travaux publics et réconstructions, Alexis Gizarou. Il était de statuer le programme quinquennal 2024-2028 du butinage de routes et voiries urbaines. Regardez. Nous avons été invités par son Excellence M. le ministre d'État, ministre des infrastructures, travaux publics, pour qu'ensemble nous puissions passer en révie un ambitieux programme de construction de routes de notre pays. Il vous souviendra que le programme d'action du gouvernement a, parmi ses axes prioritaires, plus de connectivité dans notre territoire national. Il était question de voir ensemble quelles sont les priorités en matière d'infrastructures, comment nous les finançons, comment nous mettons ensemble un cadre de collaboration pour appuyer cette initiative. Et l'ambition est de connecter toutes les provinces de notre pays à travers leurs chefs liés. L'idée est de partir sur une échéance de cinq ans, mais comme dans toute réflexion, nous pensons que nous pouvons planifier ces travaux en cinq ans ou plus pour essayer de choisir nos priorités. Et si vous voyez M. le gouverneur à côté de moi, mais également mon collègue, le ministre de la Ville, c'est parce que nous voulons cette fois-ci qu'il y ait une synergie d'action entre les membres du gouvernement. Donc il était question de passer en révie cet ambitieux programme et l'ensemble des travaux en cours, évaluer et penser comment nous allons avancer ensemble, mettre dans la main, suivant la vision de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tisekédi Chilombo. La solution innovante et durable Le gouverneur du Kassai central, Joseph Moïse Kamboulou Nkanko, a visité ces jeudis derniers le travaux de réhabilitation et modernisation de la ténier royale de Kamaï, financée par la Banque mondiale. A côté de son vice-job, Kouindama Kandende, le gouverneur s'est dit satisfait de l'évolution de travaux. Suivez. Où en sont les travaux de construction du complexe royal de Kamaï à Kananga ? C'est pour donner suite à cette question que Joseph Moïse Kamboulou Nkanko s'est rendu sur ces sites, qu'il a visité sur toute son étendue, émerveillée par la réhabilitation, mais surtout l'érection des bâtiments de type moderne, qui promettent d'offrir aux élèves des différentes écoles du du complexe des infrastructures spacieuses, aérées, bref, un bijou scolaire implanté au cœur du Kassai central à Kananga. De quoi susciter l'admiration de Joseph Moïse Kamboulou Nkanko, qui a demandé aux ingénieurs d'aller jusqu'au bout avec cet ouvrage. Je dois avouer que je n'ai plus reconnu le site, ce que j'avais, ce que je viens de vivre maintenant. Tout a changé et ça, pour moi, c'est même formidable. Nous sommes pour une gouvernance de terrain. Le message que je dois donner à la population de la province du Kassai central est un message d'espoir. Nous voulons du concret. Et le concret, c'est par exemple ce que nous venons de vivre aujourd'hui, ici, à l'Athénée. D'après les explications qui m'ont été données par les ingénieurs tout à l'heure, cet enclos a la capacité d'accueil d'environ 20 000 élèves. Outre le vice-gouverneur Diob Kouindama, qui l'a réjoint sur les lieux, l'on a pu noter la présence de madame le maire de Kananga, ainsi que d'autres sommités politico-administratives de la place. Dans l'actualité, notez aussi cette pénéry d'eau qui fait parler d'elle à Lemba, qu'à du quartier Salongo-Uno devient d'une denrée vitale rarissime. Cette situation qui dure depuis plusieurs mois s'est amplifiée avec l'arrivée de la saison sèche. En cause, pas une seule goutte d'eau ne coule au robinet de la Régie des Ours. Pour y faire face, les habitants de cette entité recourent aux bornes fontaines, appartenant en particulier le long du boulevard Salongo, pour s'approvisionner en eau potable, moyennant une somme d'argent selon le besoin. Reportage de Basile Mouya. C'est ici au marché Cepé-O-Mouchi, situé à Kintsoukab-Simetière, dans la commune de Mougafoula, où nous avons découvert ce jeune entrepreneur. Daniel Ioli, 30 ans révolu, est détenteur d'un diplôme d'université en sciences commerciales depuis 2016. Ayant croupé dans le chômage pendant des longues années, Daniel s'est lancé dans la revente des sacs de presse. En quoi consiste son métier, il explique. Il n'y a pas de son métier, dit-on. De ce métier, notre jeune entrepreneur y tire des dividendes et encourage d'autres jeunes désévrés. Comme dans tout le métier, celui de Daniel Ioli est aussi confronté aux multiples défis. Les vols et la présence permanente des Kuluna au petit bandit qui opèrent notamment dans ce marché de charbon de bois, C'est un phénomène qui constitue un plan dans l'aile de cette activité génératrice des revenus, d'où la nécessité d'en appeler à l'implication de services de sécurité compétente pour y mettre un terme. Bien avant de refermer ces magazines, allons à la découverte de Daniel Ioli, un jeune entrepreneur qui oeuvre depuis trois ans dans l'achat et la revente de sacs de charbon de bois. Une de principales sources d'énergie utilisée à la cuisson de près de 90% de ménages vivant à Kinshasa. Découvrons-le dans cet élément que nous propose Basile Mouya. C'est ici au marché CBO Mouchi, situé à Kinshukape Simtière, dans la comité de Mougafoula, où nous avons découvert ces jeunes entrepreneurs. Daniel Ioli, 30 ans révolu, est détenteur d'un diplôme d'université en sciences commerciales depuis 2016. Ayant croupé dans le chômage pendant des longues années, Daniel s'est lancé dans la revente des sacs de presse. En quoi consiste son métier, il explique. Il n'y a pas de son métier, dit-on. De ce métier, notre jeune entrepreneur y tire des dividendes et encourage d'autres jeunes désévrés. Comme dans tout le métier, celui de Daniel Ioli est aussi confronté aux multiples défis. Pour ce dernier temps, c'est un mois difficile aux Zomakalango, parce que c'est un peu communique aussi là. Dans Angonga, il y a une lente, il y a une lente. Il y a presque, parce que vous dépassez trop, ça vous aurez beaucoup de temps à venir. Surtout dans Angonga et l'Elanga, il y a tous les aramines. C'est la casserie et le guide tout en entier là. Les vols et la présence permanente des Koulouna au petit bandit qui opère notamment dans ce marché de charbon de bois, c'est un phénomène qui constitue un plomb dans l'aile de cette activité génératrice des revenus, d'où la nécessité d'en appeler à l'implication de services de sécurité compétente pour y mettre un terme. L'Assemblée provinciale du Kassai Central prend un ferme engagement de lutter contre le violon sexuel et celle basée sur le genre ainsi que le mariage d'enfants. C'est à l'issue d'un plaidoyer mené par l'ONG FMMDI au cours de ses assises organisées à Kananga le week-end dernier avec l'appui de UNFPA. Reportage de Freddy Millon-Boemboe rendu par André Katende. Au total, 14 recommandations ont été formulées dans les cadres de la lutte contre le VBG et les mariages des enfants lors de la tenue d'un atelier à l'intention des parlementaires provinciaux centre Kassaiens dans la salle polyvalente de la reconnaissance à Kananga. A l'issue de cet atelier de formation et des plaidoyers de 48 heures sous l'égide de l'ONG, Femmes mains dans la main pour le développement intégral FMDI, grâce à l'appui technique et financier du Fonds des Nations Unies pour la population, l'Assemblée provinciale s'engage dans la lutte contre ces phénomènes qui gangrènent la province. Selon Daniel Loukoussa, président de l'organe délibérant du Kassai Central, cet engagement se traduira par la production des édits allant dans les sens de lutter contre ces fléaux. L'Assemblée provinciale du Kassai Central s'engage à matérialiser toutes les recommandations ici initiées par les participants dans les cadres de protection et la lutte contre les violences basées sur les jarres et les mariages d'enfants au Kassai Central. La coordonnatrice des sous-clusters de VBG dans l'espace Grand Kassai, Angèle Kikoumé, demeure optimiste au regard de cette démarche. Et nous espérons que c'est vraiment un grand partenariat qui est en train de naître, qui va pouvoir vraiment donner des résultats assez probants et fructueux. D'une attitude de réjouissance, Nathalie Kambalalousse, coordonnatrice PIDF-MDI, voit une évolution positive dans la lutte contre ces phénomènes. Nous sommes convaincus qu'un grand part vient d'être franchi dans cette lutte. Nous comptons désormais sur vous, la représentation provinciale, pour une solution idoine à ces fléaux. Sachez que les membres du bureau d'études de l'Assemblée provinciale, les représentants des agences du système des Nations Unies ainsi que les membres de la société civile ont pris part à ces assises du 21 au 22 juin dernier. C'en est complètement fini pour ce numéro de Sasa Magazine. Merci d'avoir été de milliers à nous suivre sur différentes chaînes partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sasastudio.net Sous-titrage Société Radio-Canada